J'avoue que j'avais quelques craintes, Cornelius. Mais si vous dites vrai, MK-Alpha pourrait transformer nos interrogatoires. Et plus que ça, Seigneur, les révolutionnaires, en canalisant l'énergie de l'élément 115 grâce à la PA, nous serons en mesure d'interroger les sujets depuis leur propre subconscient. Nous lirons leurs pensées, manipulerons leurs affects, remplaceront leurs souvenirs. Nous obtiendrons tous les aveux. Général de brigade, ce que je vous offre, c'est le contrôle mental à un niveau que le MK-Ultra n'aurait jamais pu rêver atteindre. Qu'est-ce qui vous retient ? Qu'est-ce qui m'échappe ? Fournir de l'énergie à la PA se révèle... compliqué. L'ensemble est basé sur l'analyse du MPD du groupe 935. Ce qui veut dire que la source d'énergie est... Si vous allez dans la direction, je crois deviner, la réponse est non. C'est le seul moyen qu'ont trouvé les hommes de Richtofen pour charger la pyramide lunaire. Je refuse. Je vous le dis. Non, vous ne tuerez pas de soldats pour prendre leur âme. Nous préférons le terme essence vitale, en fait. Appelez-le comme vous voulez. On n'est pas le groupe 935. On ne tuera personne pour alimenter votre pyramide. Trouvez autre chose, Pernel, ou j'annule le programme. Vous aviez du nouveau docteur Hale ? Oui, directeur. Vice, apportez-en un ouvre. Ce matin, il y a eu un incident avec un ADAM. Un court-circuit suivi d'une panne. Nous ignorons l'origine, mais... Je crois que la suite pourrait vous intéresser. Vous voilà, Dr Hale. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? L'ADAM est mort juste à côté d'un réservoir d'essence vitale. Et ? Et ? Vice ? Oui, docteur. Attention, attention ! Pas d'électriques qu'il n'y a pas. Regardez bien, monsieur. Remarquable. Docteur Hale, je ne sais pas comment tout ceci est possible. Mais vous avez sans doute sauvé le projet. Je vous jure, je vous dis la vérité. Nous n'avons qu'effleuré la surface. La nuit du 6 novembre 1963, vous êtes entré dans le Pentagone. Comment ? Je n'en sais rien. Je suis apparu. Je fais ce qu'elle me dit. J'arrive d'un coup. Qui ça, elle ? La fille. La petite fille. Elle était dans ma tête depuis si longtemps. Comme une sorcière. Quelle était sa cible ? Pourquoi vous envoyez ? Je... Je n'en sais rien. Vous mentez. Dites-moi qui était sa cible. J'en prie un coup pour l'arrêter. Elle m'envoie les empêcher. J'obéis. Je m'interpose et je prends l'arme. Dégagez de ma tête. Je vous sens faire. Saut-il de là ? Je n'ai pas encore fini. Vous a-t-elle parlé de sa prochaine attaque ? Sa prochaine attaque ? Quelle est sa prochaine attaque ? Qu'est-ce qu'elle prépare ? Elle... Elle dit beaucoup, beaucoup de choses. Sur le passé, le présent, le futur. Oh ! Elle peut voir à travers le temps. C'est comme ça qu'elle se déplace. Elle me montre. Qu'est-ce qu'elle vous montre ? Qu'est-ce qu'elle vous montre, Louis ? Elle me montre la lune. Et elle me montre cet endroit. Hé ! Des bâtiments secrets du gouvernement. Ha ! A-t-elle prévu de nous attaquer ? Pas avant longtemps. Cinquante. Soixante ans, peut-être. Ça fera un gros boum. Puis, elle attaquera. Ne vous moquez pas de moi. Mais je ne me moque pas. Je vous dis juste ce qu'elle m'a dit. Elle... Elle me dit... que vous serez là aussi, Pornel. Qui vous a dit, mon nom ? Arrêtez la session. Arrêtez tout. Qu'avez-vous vu d'autres gouris ? Qu'est-ce qu'elle vous a montré ? J'ai vu d'autres mondes, des univers, passés et futurs. Là, tout ça n'a aucun sens. Parce que toutes les voies sont empruntées. D'autres mondes ? Vous croyez que ce monde est le seul monde ? Ha, ha ! Il y en a des milliers. Et dans chacun, quatre hommes prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire, quatre prisonniers ? Quatre hommes, en deux parties. Le début et la fin. Premier et dernier. L'alpha et l'oméga. Prémice et ultimice. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils racontent ? Qui sont-ils, Yuri ? Leur nom, Yuri. Quel est leur nom ? Ha, ha, ha ! Pris au piège, je les vois. Ils sont tous prisonniers d'un cycle sans fin. Ils ont pour essayer de le priver. Il n'y a pas d'issue. Le cycle reprend toujours du début. On l'appelle l'éther. Ils dominaient tous les autres mondes. Jusqu'à ce qu'ils en corrompent un. Et comme un virus, le fléau s'est répandu. Que savez-vous d'autre sur l'éther ? Je sais ce qu'elle m'en a dit. Et ce que eux m'en disent. Qui, eux ? Les quatre hommes ? Non. Deux anges. Ils viennent me voir en songe. Ça doit être une sorte de code. Yuri, qui sont les deux anges ? Ils arrivent d'au-delà de l'existence. Agartha. Yuri, c'est très important. Comment rejoint-on Agartha ? Pourquoi ? Vous entendez les voix, vous aussi ? Je veux une réponse. Non ! Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour aucun d'entre nous. Répondez à la question. Directeur, il faut interrompre un interrogatoire. Ces constantes sont très irrégulières. C'est à moi d'en décider. Dites-moi comment y aller, Yuri. Je n'en sais rien. Et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Stop, te balle. Touche à sa fin. Vous, vous, avez reçu la marque. Vous êtes maudit. Je l'entends dans vos pensées. Je peux la sentir. Sa corruption. J'ai vraiment tout l'entends, Yuri. Dites-moi ce que je veux savoir. J'en fais de ma tête. La confiance. Caisse. Les enfants. Comment peut-on y aller ? Vous n'êtes pas assez puissant pour pouvoir lui résister. Même si vous partenez à me résister. Vous ne comprendrez pas ce que vous verrez. Ça, ça, ça vous détruirait. Docteur L, au rapport. Un instant, directeur. Il est mort, monsieur.